Et on est de retour pour l'avant-dernier. L'avant-dernier annonce, calme-toi. La soirée est encore longue. L'avant-dernier match évidemment qui va donc opposer. C'est le winner match. Donc les deux premiers gagnants. D'un côté nous avons donc Je-Dong, Evil Genosis from Korea. Et de notre connerie on a Kung Fu Panda. Donc lui de mémoire il est allemand je crois dire une connerie. Je ne sais pas. Je crois qu'il est allemand Kung Fu Panda. Dis-moi tout Kung Fu. Il est allemand. C'est ça, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda qui s'était lui séparé de Az. Il est là chichi. On a la confirmation, l'arbitrage vidéo. L'arbitrage photo. Chirac était bien dans le public des WCS. Ça c'est bon ça quand même à savoir. Vous pouvez en parler publiquement, ça a été confirmé. C'est ça. Il a bien rajeuni en plus. C'est une bonne chose pour lui. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas combien on est. Là tout à l'heure on était genre 4500. Je ne sais pas combien on est mais franchement c'est cool. Petit setup pour les WCS. Petit hein. Avec 3 écrans. Très très petit. Je le trouve même un peu faible ton setup. Franchement il manque 2-3 écrans je trouve. Là ça fait un peu Bangladesh. Comment ? Très bien joué. Très bon setup mec. Maxime Deley. Big up à toi. Oh ça c'est mignon. C'est quoi ça ? Ah c'est Zaï. Ah c'est Zaï. Quand tu as mal au dos et un PC qui chauffe mais que tu veux voir les WCS quand même. Big up. Salut à toi. Bien au chaud dans ton lit. Alors Triscreen mais où est Bernadette ? Pas mal c'est vrai mais où est Bernadette ? Je conseille toutes les vidéos où on voit Chirac dragué devant Bernadette. C'est des vidéos priceless ça. Ouais ouais ouais. Qui était passé au petit journal d'ailleurs à l'ancienne je m'en rappelle parce que je l'avais découvert sur une rodif. En fait dragué enfin en gros c'est Chirac qui va voir des je sais pas tu vois genre disons il y a un défilé. Et il va voir une fille et il dit oui c'est bien ce que vous faites et tout. Enfin bon bref tu vois est-ce qu'il est en train il est agréable avec quelqu'un tu vois est-ce qu'il est en train de la draguer ? Je sais pas mais c'est clair que sur la photo il y a des fois Bernadette Chirac en mode. Ouais qui le regarde. Attends il y a une meuf qui est pas contente tu vois. Mais limite il l'a ploté et il y avait des caméras qui regardaient. Ah j'ai pas vu ça. Et Bernadette elle regardait en mode bon je sais que tu vieillis, je sais que tu perds un peu la tête mais calme toi quand même. C'était rigolo. Big up à Bernadette bien sûr. Alors du coup la game qui va bientôt se lancer vous le savez. Ah nous c'est avec un sourire pervers. On est donc sur Jeedong. Qui normalement devrait bien s'en sortir. Salut Cécile. Legacy of the Void avec Wapinux en écoutant O Gaming. Et en effet regardez à droite c'est Legacy. On vous rappelle si vous voulez voir si vous avez des accès à la bêta regardez sur le launcher directement. Vous cliquez sur Starcraft 2 à gauche et vous changez le serveur. Vous cliquez sur Europe si jamais vous voyez écrit Legacy of the Void ça veut dire que vous avez un accès à la bêta. On vous rappelle que normalement tous les joueurs jusqu'à top platine donc tous les joueurs qui sont de top platine jusqu'à plus en termes de MMR sont censés avoir un accès à la bêta. Ça représente à peu près 20% de la population active de Starcraft 2 de top platine jusqu'à top GM. Il donne des accès à qui ? Il donne des accès normalement de joueurs pro jusqu'à top platine. À tout le monde ? Normalement ouais. C'est pour ça que je l'ai eu sur mon deuxième compte bâtonnet. C'est un compte mi-top diamant et c'est pour ça qu'ils l'ont flashé. Ça veut dire que je l'aurais jamais ? Il est quoi ton compte Yata ? Bronze ? Ah bronze ouais. Bronze il y a peu de chance. Je suis désolé. Allez Jeedong qui dit à son adversaire de bien choisir sa race. Jeedong qui dit race est ready. Alors Jeedong on l'a vu contre Protoss. Il est très solide. Il sait tout jouer. Il aime bien le bureau rapide. L'enfouissement rapide il aime bien. Et en ce moment le map pool je pense est assez difficile pour les Protoss. Il aime pas les pools rapides mais sinon il a un jeu Zerg versus Protoss très complet. Donc vraiment Jeedong il est très très fort. Et en plus il a eu un seul match-up à préparer dans cette pool puisqu'il y avait trois Protoss et lui c'est le seul Zerg. Donc il a préparé que le Zerg versus Protoss. Ouais. Alors que les autres avaient deux match-up à préparer. Ouais. Donc euh... Il est large. Après Gong Fu Panda qu'est-ce qu'il vaut en Protoss versus Zerg ? Je sais pas exactement. On va voir. Moi non plus. Je sais pas du tout. Ça va être une belle surprise. En tout cas on est dans la game. On est sur Fortresse de Fer. Vous pouvez voir les deux joueurs à gauche. Gong Fu Panda. Genre allemand qui joue donc d'ailleurs dans son pays. On vous rappelle qu'on a à Cologne. Cologne. Et à droite. Evil Geniuses. Jeedong. Qui lui par contre vient de Corée. Donc qui lui est très loin de son pays. Qui tu veux en premier. C'est bon. En haut à gauche de la map. Gong Fu Panda. Protoss rouge. Et en bas... Oh là il a que Téchirac au plan de caméra le salaud. Et en bas à gauche de la map. Zerg bleu. Evil Geniuses. Jeedong. Ding ding dong. Ding 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 dong. C'est Dr Dre non ? Oh salaud t'aurais pas dû me poser la question je crois que c'est du Dre. Je m'en rappelle même plus du son mec. Alors pour moi... Attends est-ce que c'est Snoop ou Dre ? T'as le refrain. Si c'est Snoop c'est que c'est prod de Dre. C'est à l'époque où Snoop a cartonné. C'est à l'époque des prods qui étaient produits par Dr Dre. Mais pour moi c'est Dr Dre ce morceau. C'est pas... Non c'est sûr que c'est Dre dans ce cas là. C'est pas Snoop. Snoop le seul bon morceau il a percé c'était Dre. Et sinon c'est après quand il a bossé avec Farrell Williams. Donc euh... Confirmez nous sur le chat mais je crois que c'est Dr Dre. Mais sans Farrell et sans Dre du Snoop Dog c'est moins impétissant. C'est parti du coup le petit drone qui va partir tranquillement pour aller poser la hatch first pour J-Dong. Et du côté de chez Kung Fu Manda on va partir sur Nexus first. Dr Dre ok sur le chat. Merci. SpaceSquid1 qui dit Dr Dre get your bells ringing. Ok merci euh... Ding ding dong get your bells ringing. Ouais c'était ça. Bien joué merci beaucoup. Ding 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 ding. Un classique en fait hein. Tout simplement. Joe Lopez est top master et il a pas la clé. Bon bref. Le truc est resté. Joe Lopez. Non mais tu sais que euh... Est-ce qu'on a pas tous les ingrédients pour que ça devienne un meme durable sur l'internet français tu vois. Mais plus que ça hein. Genre cette histoire de gitans et... Même sur 9gag hein tu pourrais le repousser le truc hein. Le truc c'est que c'est francophone donc je sais pas ils vont pas comprendre 9gag en fait. Ouais c'est vrai. C'est vrai que la calotte de t'es mort si tu veux en anglais. Mais là faut faire des memes. Genre là c'est parti quoi. Joe Lopez tout ça faut faire des memes quoi. Ouais clairement. Genre il y a tous les ingrédients là. Ok. Genre qui fait 3 hatch avant. Les mecs ils vont devenir connus dans la France entière et ils vont rien comprendre. Ah mais t'es Joe Lopez non ? Mange t'es mort non ? Ouais si si. Comment le mec il va pas. Mais je te pose hein. La calade de t'es mort. Voilà la calade de t'es mort. Les mecs ils vont se casser en courant ils vont rien comprendre les Lopez. Allez le Nexus qui a été posé au top. Et du coup le core qui suit. Qui vous le savez après un Nexus First faut d'abord poser la gateway puis le core. Donc forcément le core se retrouve assez tardif comparé à un opening sans Nexus. Une icône Lopez au Gaming TV. Ouais là ça serait allé un peu loin mais. Ouais je sais pas faut voir. Si ça te fait kiffer écoute. On verra on verra. You're the boss. You're the boss. Un logo Lopez. On a quoi ici ? On a une propre qui part. Alors ? Est-ce qu'on envoie une Stargate pour Kung Fu Banda ? Stargate qui pourrait se positionner ici par exemple. Non. Pas pour le moment du moins. Ok. Mothership core. Pour l'instant un départ très passif. Une probe à l'est qui est en train de faire quelque chose d'un peu space. Ouais et t'as vu J-Dong là avec sa chambre de dévot très très rapide. Oh. Intéressant. Plus un attaque. Ok. Donc ça ça a vocation à canceler soit... Ouais. A canceler la B3. A punir une prise de B3 très rapide par le Protoss. Et le Protoss il a caché une probe à droite. Je sais pas s'il va en faire quelque chose. Ouais. Pour le moment il en fait rien. C'était pour pocher une Stargate. Il aurait déjà dû poser un pylône. Donc peut-être une probe qui à l'avenir ira juste poser un pylône. Il pourrait cacher... En gros à droite il peut cacher Conseil Crépusculaire et DT. Ou alors il peut cacher 3 gates en plus. Ouais. Il peut cacher ce genre de truc. Ou il peut s'en servir ensuite pour aller poser des pylônes et préparer une attaque. Là pour l'instant on a 4 gates. 4 gates. 5 gates. 5 gates en tout. 5 gates pour Kung Fu Banda. Donc il va y avoir une grosse agression. 6 gates. Ok. Donc on se posait la question c'est quoi le style de Kung ? 7. Ok. Il en reste une là. C'est la grosse agression. On se posait la question c'est quoi son style contre Zerg ? Bon là clairement Kung Fu Banda il sait qu'il est inférieur et il va all-in. Ouais clairement. 35 collecteurs à 31. C'est le bon nombre. Et honnêtement je pense qu'il peut se faire massacrer. Parce qu'on voit le timing. Le speedling et le plus en attaque des Zerglings vont se terminer. Et quand il n'y a pas de force field, les Zerglings 1-0 c'est très très fort. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de sentry et de force field pour les empêcher d'attaquer. Après est-ce que Jeedong a l'information que ça va arriver ? Non 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 non. Il lance 3 sport crawlers. Il est à l'ouest. Il lance 3 sport crawlers. Il pense que c'est d'été. Il pense que c'est d'été parce qu'il voit pas de gaz. Mais là il faut vraiment qu'il fasse attention. Zergling speed qui va se terminer dans 5, 4, 3. 2, 1. Il a pris 2 unités gratuites quand même. Attention pour les stalkers à droite. Il n'a pas pu se projeter dessus. Ses unités étaient trop dans le rouge. Il lance le tir 2. Putain il est confiant. Il lance le tir 2. Il va falloir défendre uniquement avec des Zerglings 1-0. C'est pas passé là. Mais je pense que c'est... Attention le MC ici qui se décale sur la droite. Les Zerglings qui se tâtonnent à faire le tour. On a quand même pas mal de stalkers ici. Attention parce que là j'ai l'impression qu'il est un peu hors de position. Jeedong. Il est complètement à l'ouest. Il est complètement à l'ouest. Les Zerglings qui arrivent du sud. De Queen au nord. Quelques Zerglings aussi au nord. Attention de ne pas perdre du temps sur les pilotes. L'engagement de la part de Jeedong. Les Zerglings qui ont des dégâts bonus mais en a-t-il suffisamment ? Là quand même en bas ça m'embête s'il a perdu beaucoup de temps. C'est pas rentable en bas. C'est pas rentable. C'est en train de passer. Kung Fu Panda qui est en train de passer. Attends, 34 Zerglings quand même qui vont sortir. Qui pourraient faire la diff. Il faut voir à quel timing est-ce qu'ils sortent. Ils sont pas tous synchronisés. On peut déjà en voir une petite dizaine qui essaient de stopper Stalker. Plus Zilot. Et 22 Zerglings derrière qui vont sortir. On a 3 Queen aussi qui est là. Il peut encore tenir je pense. Oui. Le problème c'est qu'il manque du creep entre sa B2 et B3. Il peut encore tenir à mon avis. Mais c'est vraiment vraiment chaud. 32 Zerglings qui sont sur le plateau. On en a 14 en plus. On a le 1 de défense aussi qui va se terminer. Je pense qu'il va déf. Il snipe le pylône. Non, il n'a pas plus le pylône en bas. Attention. Sur-hand de la part de Jeedong. On a rajouté quelques Zilots. C'est très bien joué. Et non, il s'en-balle. Il s'en-balle. C'est un truc de dingue. Attention, attention, attention. Kung Fu Panda qui continue. La B3 qui commence à être bien chauffée. Ici, on n'a pas de surface de contact. Ah ouais. Mais le problème c'est qu'il tanque avec ses Zerglings. Alors que l'idéal c'est de tanquer avec les Queen quand même. Tout à fait. Les Zilots doivent taper les Queen et pas les Zerglings. Il faut protéger les Zilots. Ouais. Clairement. Et c'est vrai que je pense que ce serait plus intéressant s'il faisait ça. Mais ça fait bizarre. Jeedong qui est en train de céder. Il a un transfuse là. Voilà. Le transfuse sur la Queen. Le creep ici. Est-ce qu'il peut tenir ? C'est marrant parce que Jeedong joue assez atypique je trouve dans cette pool. Il nous a fait que des trucs atypiques. Tu vois. Il nous a rien fait de standard. Et je trouve qu'il empathie beaucoup pour quelqu'un qui fait de la t-pique. Normalement à son niveau de jeu quand tu fais de la t-pique c'est vraiment de la surprise. C'est vraiment t'es en béo-counter. Là. Bah pas du tout au final. Il va chercher son 1-1. Ça sert à que dalle. Là ouais. Ça fait pas du tout la diff. C'est de la merde. Il a le 1-1 de Zergling mais ça passe pas du tout. Le sport. Il était dans le vent. Jeedong qui se fait complètement arnaquer par Gong Fu Banda. Attention à Jeedong. Je sais que c'est ouf de dire ça parce qu'il est contre des joueurs qui sont quand même assez faibles par rapport à son niveau de jeu. Mais moi j'ai quand même envie de tirer attention. Je sais pas pourquoi. Mais je le trouve vraiment pas au max Jeedong. Peut-être à tort. On verra. Il y a Gong Fu Banda qui a l'air bien dans son son, bien dans ses baskets et qui a l'air content de sa win. Petit problème sonore. Petit problème au niveau du micro. Ok. On va essayer de régler ça. Du coup Jeedong qui s'incline sur un cheese. Il nous a montré encore une palette de l'éventail de stratégie qu'il est capable de faire. Notamment le plus un d'attaques des Zergling. Tu vois ça il nous l'avait toujours pas montré. Ouais. Donc vraiment un jeu très 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 varié. Mais là, ne nous voilons pas la face. Il peut sortir. Il peut vraiment sortir. Ouais. En fait la question que je me pose c'est. Est-ce qu'il s'amuse à survarier son jeu pour être illisible jusqu'à l'arrivée des tours. Où là par contre ça va être important que les joueurs ne savent pas trop quel est ton style de jeu dans le match-up. Si on vous rappelle encore une fois qu'un joueur pro pourra atteindre les dernières parties du braquette. 22 minutes break quoi ? Non 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 t'inquiète. Faute de frappe. Et donc du coup pour moi la question est un peu là. Est-ce que Jeedong je le sens un peu faible parce qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Ou est-ce que ça l'inverse. Jeedong peut paraître un peu faible parce qu'il fait exprès de jouer des build order un peu test. Mais qui lui permette aussi de bien être illisible et comme ça il est sûr qu'il n'y a aucun joueur protos dans ce cas de figure là. Qui pourra se préparer à contrer un build order spécifique venant de sa part. Tu vois ce que je veux te dire. En ça ça peut être intéressant mais juste en ça. Obiori merci pour le sub. Tu rocks du gnoutu. Et on est parti on est sur Coda. On est sur Coda. On est sur Coda. En haut à gauche de la map. Nous avons un joueur Zerg. Il est en bleu c'est l'autre. Nous avons un joueur rouge aussi en bas à droite. C'est Gong Fu Bornag. Vous voyez à l'écran. Protos rouge en bas à droite de la map. Et en haut à gauche de la map. En Zerg bleu pour la team. Evil Geniuses. Ding ding dong. Ding 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 dong. Bon sur le chat il y a des mecs qui ont fait une emote Joe Lopez. C'est vrai ? Forcément. Mais on ne peut pas la mettre en fait. Ouais il faut attendre l'acceptation. Enfin ils vont pouvoir éventuellement mettre le lien. D'accord. Mais on ne peut pas la mettre. C'est qui spécifiquement qui a fait ça ? Un mec qui a fait une emote. C'est lambda underscore games. D'accord. Tu vas avoir des problèmes par contre. Comment ? Je te préviens. Il y a un mec qui risque de faire une vidéo sur ta gueule. Hé lambda là. Hé lambda on fait des memes ? On fait des memes sur la famille Lopez ? Les petits cachés sur internet. Je t'attends sur l'air d'autoroute. La calotte d'eau c'est mange ! Kilomètre 80. C'est clair ? Viens avec tes bros. Vous inquiétez pas. Allez là. Un match fort qui est posé de la part de Cheidong. Danger. Danger. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire Gongfu Banda sur cette carte ? Ah une carte où on peut faire pas mal de choses. Au vu de sa première map j'aimerais pas commencer à me projeter alors qu'on a qu'un point dans l'espace. Tout le monde sait qu'il en faut au moins trois. Mais j'ai l'impression que Gongfu Banda est quand même un joueur plutôt agressif en PVZ plus que macro. Donc je serais pas étonné de revoir quelque chose qui s'approche des timings du set gate en terme de timing d'attaque. Par contre si jamais il part B3 franchement ce serait très bien joué de la part de Gongfu Banda. Et là ça veut dire qu'il est capable de jouer beaucoup de choses. Vas-y. Genre la famille Lopez t'attend sur l'aire de repos des Alouettes. Voilà c'est ça. L'aire d'autoroute. Et c'est ça en plus dans la vidéo il le dit. On t'attend sur une aire d'autoroute. Pas ça mais il dit on fera 100 km chacun pour se rapprocher et on sera dans une zone en fait. Enfin le mec va trop loin quoi. Et il dit viens avec tes potes là. Moi je viendrai tout seul moi. Et la vidéo d'après il est entouré de 5 mecs tu vois. C'est là où tu te dis d'accord. Quand un mec te dit qu'il viendra tout seul. Fais quand même. Fais attention. Il peut mentir. Attention le petit drone ici. Le petit drone. Qu'on a eu marre de se prendre des coups de taser. Alors. Ce drone n'est pas né à New York. Il n'a pas l'habitude. Oh j'ai donc. Il ne récolte pas de gaz. Ok. Il innove encore une fois. Cette fois il ouvre sans gaz. Est-ce que ça a été vu par. Je crois que oui. On va checker. Ouais ok. Ouais il a vu qu'il n'y avait pas de gaz. Allez pour être tenté par pas mal de choses. Alors. Vous pouvez faire une émission de télé. Les Lopez à Mykonos. Euh ouais. Tu connais pas les. C'est quoi c'est les ch'tis à Mykonos tu vois. Je sais plus c'est les ch'tis ou les marseillais. Si si je connais. Un truc comme ça quoi. Les Lopez à Mykonos. Mais ouais tant qu'à faire franchement. Ça se trouve ça pourrait être marrant. Ou alors que Lopez. Au lieu de Koh Lanta tu vois. Tu les envoies sur une île. Ah. Ah ouais. Tu les envoies s'embrouiller sur une île. J'ai pas vu Koh Lanta cette saison. Par contre j'ai vu The Island ou je sais pas quoi un épisode là. Moi j'ai vu Koh Lanta et franchement c'est pas mal. Bah t'as la même chose t'sais sur M6. Sauf que les mecs ils s'entretuent pas en fait. Ils essayent vraiment de survivre. J'ai vu qu'il y avait un truc similaire ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. La petite probe ici qui repart. C'est ce qui est chiant quand même à Koh Lanta sans vouloir épiloguer. Mais c'est jamais le meilleur qui gagne quoi. Ca récompense pas. Koh Lanta ça récompense les putes quoi. Mais vraiment les putes dans le sens des coups de putes quoi. Ca récompense vraiment le mec qui manipule le plus quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'embête des fois moi à Koh Lanta. C'est que j'aime bien le concept de l'émission. De voir des gens en galère et tout qui doivent se démerder. C'est que ça récompense pas toujours le mérite. Mais ça dépend voilà. Je trouve que même c'est l'opposé de récompenser le mérite Koh Lanta quoi. C'est vraiment ça récompense la fourberie là. C'est ça qui m'embête dans cette émission. Alors attention là on a... Qu'est-ce qu'il prépare ? Bata Roach, Stargate. Putgate rajouté que de devant pour faire le wall. Donc on est sur 3 gates en tout et une Stargate qui est partie. Que sur un gaz. Ouais ouais donc il y a quand même une grosse pression Zilotte là. Ca a été vu. Les Roachs sont lancés donc là Jadong est safe. Jadong est safe. Il peut pas prendre trop cher sur cette agression. Et il lance les sports crawlers donc il a totalement compris ce qui était en train de se passer. Il a le follow up dans la peau. Le T2 qui va bientôt se terminer. L'oracle qui est parti. On refait quelques drones aussi pour Jadong. Déjà 5 drones en plus. 3 Roachs qui vont sortir. Combien de Roachs en tout ? 5. Largement suffisant. Pour contrer une attaque à base de Zilotte. Ouais ouais ouais. En tout cas c'est plutôt cool. Oh t'as vu un peu ce petit bloc mon gars. Dignes de Heroes of the Storm. Les Zilotte qui crèvent. Jadong qui est complètement dans la place. Donc il a ouvert sans gaz. Ca lui permet de tecker très rapidement vers le tier 2. Ouais. De lancer un Hydralisk Den extrêmement rapide. Ouais. Et peut-être de faire un timing Hydraling très très tôt. Ouais. Du côté de chez Kung Fu Banda. On devrait partir B3. C'est ce Void qui met dans la direction. Plus la forge. Donc je pense que Kung Fu Banda. On est déjà à 8.30. Il aurait déjà dû la poser en quelque sorte. Mais il a fait une pression. Je pense qu'il prendra pas plus d'une minute de retard. Donc il y a moins de 9 minutes. Normalement la B3 devrait être posée. Pour Kung Fu Banda. En toute logique. Au vu de ce qu'il est en train de faire. L'Oracle ici. Qui du coup est à 0 kills. Et qui n'a rien fait du tout cet Oracle. Ouais. Là il y a vraiment un mauvais départ pour Kung Fu Banda. Très mauvais départ. Ouais. Il lance un troisième Nexus. Bon. Là il pourrait gravement se faire punir. Mais que va choisir de faire. J'ai donc. Il est à 60 drones. Donc il a peu de drones. Ah il en relance. Ok. Attention l'Oracle ici. Qui va repartir. Parce qu'il a prélevé deux collecteurs. Un collecteur. Toujours 0. Un Oracle qui prend des coups. Mais qui n'en donne pas. L'Heroch ici. Je sais pas. Alors là. Je me demande pas pourquoi ils sont calés spécifiquement là. J'en ai aucune idée. J'ai donc qui innove. Et ici on a envoyé Visualization. Qui nous permet donc d'avoir la vision sur toute la base. Si un T3 est envoyé ce sera vu. Mais bon. Un T3 à 10 minutes ça reste très très rare. Là on est sur la technologie Hydra. Le gaz devrait partir beaucoup plus dans les hydralisques. Mais bon. Tu me diras. On est pas sur LTV aussi. Donc. Le T3 pourra arriver. Pour 11 minutes. 11 minutes 30. Ce serait pas impossible qu'il le lance. Mais bon. Déjà on verra quand la fausse d'infestation part. Quand les upgrades seront finis. Alors les hydralisques sont lancés. Là il fait speed Hydra. Ouais. Et je pense pas que l'hydralisden ait été vu. Tu peux checker si il l'a vu. Il est vu. Ah ok c'est vu. Parce qu'il n'y a aucune réaction. Genre. Parce que DT c'est pas un bon counter à Hydra. Ouais. Autrement dit. Là il y a 11 hydra. Avec le hydra speed. Et il n'y a pas de colosse. Je vois pas comment il peut repousser ça. Genre. S'il se fait attaquer. Il va falloir les force fils de Jésus. Il va falloir la micro parfaite du void ray. Ouais. Ça va être très très fort. Ces hydras. Clairement. C'est assez étrange le choix que fait Kung Fu Banda. Donc écoutez peut-être qu'il a l'habitude. Et qu'il arrive à faire vraiment maximum de dégâts. Avec les DT dans ce genre de configuration. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi douter quand même. L'hydra est très très fort contre Protos. Bon l'hydra est bon de façon manière générale. Mais c'est vrai que contre les unités gateway Protos. C'est vraiment un hard counter de mon point de vue. Donc rester sur de la gateway comme il le fait là. J'ai aussi un peu du mal à comprendre. Attention la B4 va tomber. Elle est pas vraiment défendue. J'ai donc qui va passer à l'attaque avec ses hydras. Il se prépare. Je pense pas qu'il soit vu. Là il voulait attraper l'armée du Protos. Il l'attrapera pas. Il passe à l'attaque. On est à des lieux d'un dégât de zone pour le Protos. On est très très loin. Bon il y a deux photons ici. Mais ça va pas tenir longtemps. Le DPS des hydras fera l'affaire. Charge photonique. Et du coup la grosse panique. On envoie des photons partout. Mais bon. Photon contre hydras. C'est pas non plus la révolution. Un DT ici. Le DT qui se fait plaisir et qui n'est pas contesté. Ouais. Deux vigilants qui sont lancés. Et trois DT du coup aux fesses de l'armée. Et donc du coup Gong Fu Banda qui pour le moment nous fait bien mentir. Il nous montre que même sans dégâts de zone. Ouais. On va faire peur à une armée globale avec des DT. Donc c'est très bien joué. Sans détection. On voit qu'il connait son schéma. Et par contre attention à ces DT. Il va falloir les défendre. Alors il y a des sports mais il va falloir quelques troupes pour repousser ces DT. La B4 qui est relancée ici. Un DT qui est warpé. Qui va s'attaquer à la B4. Pendant ce temps l'armée de Jédong. Et ça ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Il faut la gérer avec des force field. Et pas de Coloss. Et un arcon. Et c'est très 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 dur de gérer cette armée Zerg. 200 de pop pour Jédong. Contre 115 pour le Protoss. Genre juste les chiffres. Qui ne fait pas de dégâts de zone. Enfin je veux dire. Là quand même il est en train d'offrir une autoroute de la victoire à Jédong. Là c'est dommage quand même. Il a réussi à passer la première game. Et de faire une erreur aussi grosse. Face à un joueur aussi précise que Jédong. Ouais. C'est dommage. Parce que tu sais que tu n'as vraiment aucune chance de gagner quoi. Il n'a pas pris les hydras au sérieux. Et là Kung Fu Banda qui perd toute son armée. Parce qu'il l'avait scouté on rappelle. Ouais. Il avait l'info. C'est ça. Il a vu l'hydralisden mais il ne s'est pas rendu compte de la menace que ça représentait je pense. Ouais. Et au final les amis vous voyez on n'a pas eu tort. DT c'est bien. Il a réussi à fuir l'armée une fois. Tant qu'il n'y a pas des vigilants. Mais après ça ne sert plus à rien quoi. Dommage. Là effectivement ça trade de l'armée. Des deux côtés. Mais sur la minimap les renforts sont pour le Zerg. Si cette base va probablement tomber. Ouais. Là l'hiker ce qu'il peut essayer de faire c'est de sniper des vigilants. Ouais c'est ce qu'il essaye de faire j'ai l'impression. Pour warper des DT. Ouais. Mais ce ne sera pas suffisant. Et Jeedong qui revient au score. GG. Un partout. Un partout. Ah j'ai... J'ai... Non je crois qu'on n'a pas eu l'info. Donc on n'a pas le map pool pour le moment. Allez bien joué de la part de Jeedong que vous voyez à l'écran. C'est le winner match. Autrement dit le gagnant de ce BO3 est directement qualifié. Pour le tour suivant. Ero 16. Ouais. Et le perdant va rencontrer... Elfie. Ouais. En deciding match. Allez Goofu Banda qui joue vraiment bien. Un peu de faiblesse là sur cette game là. Mais on juge un homme sur son parcours en entier. Pas juste sur les erreurs qui nous arrangent. Et pour le moment il a montré beaucoup plus de jolies choses que d'erreurs. Donc on espère pour lui que ça va continuer. Et sinon tu peux nous tweeter ton emote. Ah Chirac en gros flanc. Fidèle au poste. N'hésite pas à nous tweeter ton emote sur at pomptude ou at anos sc2. Atogaming. Allez on continue sur la Red Bull. Nul. On psychote sur Chirac. Mais lui quand même il tape des poses de Bogos à chaque fois que quelqu'un est devant lui. On le voit pas trop parce qu'on est sur l'autre. Mais il est priceless aussi. Ce bon vieux chichi nous dit Hydralisk. Faut être diamant pour commencer à jouer. Je sais pas de quoi vous parlez. Lambda Games qui va créer un compte twitter pour toi Tude. Pour te l'envoyer. Anos Portos et Aramis. Pas mal Ziza. L'Aziza. Big up à Balavoine. Je te veux si tu veux d'aimoi. Danse avec moi, danse avec moi. Nanini. Et un petit solo de guitare. Il était vraiment bon ce Balavoine. J'ai oublié les paroles. Là moi aussi j'avoue. Alors j'ai essayé le Parasite Normal de Gloutu. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs ça va moins vite qu'un Zergling. T'es sérieux Milouchki ? Ce Milouchki de mémoire t'es un joueur top master. Toi je crois belge ou français. J'étais persuadé que c'était pas le cas sur le Zergling. Ok excusez moi. Ça marche. Je referai mes tests Milouchki. Attention tu parles du Gloutu quand même. Danse avec moi. On va se faire un petit Clean Field. Car j'ai déconné je m'excuse. Blâton. Désolé les amis on va devoir être sur Clean Field. J'ai dû rater l'invitation Like a Boss. T'inquiète la game va être courte. Ah bon ? Regarde cette probe à nos. Qui se dirige en bas à gauche à nos. Ça fait en chantant. Et ça c'est Djedong. Mais Djedong en bas de la carte. Petite scouter de proxy je me sépare. On va perdre 800 personnes sur cette phase de cast. Gung Fu Panda. Il est là. Il est là. Allez du coup on va travailler sur Clean Field. On s'en excuse. On a un partout contre Gung Fu Panda. Excusez moi. Et Djedong. Djedong qui est donc au sud de la map. Vous l'avez vu. Gung Fu Panda qui est au nord. On va faire aussi une grosse dédicace. à Funkadelic. Qui est donc la personne qui est en train de vous faire le travail d'Obs ici. Et voilà. On n'est pas dans la game. Ils ont des soucis. C'est... Ça c'est l'Obs. Ça c'est l'Obs polonais. Ouais. Qui dit... On n'oublie pas le gaming les mecs. On n'oublie pas le gaming sinon je fais sauter le serveur. Et Gung Fu Panda qui a compris qu'il ne pouvait pas faire l'affaire en macro game en fait. Contre Djedong. Et qui va partir sur le proxy de Gates. Ouais. Et en plus cette carte est imbitable pour... Unbitable. Pour Protoss. Les proxy Hatch. Les Hatch sur la gold. Du coup franchement. Moi j'aime bien le proxy de Gates de Gung Fu Panda. C'est... Bah c'est... Ça peut passer. Il ne va pas voir. Et en plus il ne va pas voir. Non. Il ne verra pas la trajectoire. Et 3 à droite. Là ça peut tuer. Tu vois il l'a remis à droite petit à petit. C'est dommage. Très bien joué. Du coup les deux Gates qui vont se terminer. Vous le savez dans ce genre de cas de figure. Nous il n'y a pas de conseils. Excusez-moi. De cybernétique gorge. Je commence un peu à fatiguer. Et donc du coup on a que du only zealot. Tout se fait au zealot, 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 zealot. Ouais. Donc... Il laisse sa probe. C'est de la microgestion simple. Pour éventuellement rajouter un pylône si c'est vu. 3 Hatch avant pull. Oh la 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 la. Bon là c'est... Oh j'ai donc. C'est le... Il ne fallait pas faire ce BO là. Ouais. Alors la soie nous fait la défense de Jesus. Alors franchement... Je... Bon... Tu penses que même avec Jesus tu passes pas ? J'ai vu des trucs incroyables tu vois. Des défenses incroyables. Donc je vais pas pronostiquer. Mais bon... Normalement c'est joué là. T'as fait Iron Squid. Come on ! Sur Iron Squid il y a des trucs... Non. Mais bon le retour de Life sur Iron Squid était quand même fucking badass quoi. Là c'est... Parce que Life en pull il était en... Il vient de lancer sa pull. 3 Hatch. Life là il était un peu Jeedong. La caméra sur Jeedong. Et il avait gagné à la fin quoi. Là la caméra sur Jeedong... Ouais la déception. Là moi j'envoie tous les drones. Tu sais quoi tu envoies tous les drones mine de rien ? Dans la gold. Moi je les envoie dans la gold là. Ouais. Mais là je sais pas pourquoi il se bat. Genre il les perd tous. Il y a trop pour se battre là. Ouais. Pour moi tu les envoies sur la gold. Tu les envoies sur la gold. Tu forces à faire un choix et il risque de traver la poule. Après en fait il gagne du temps sur sa poule on va dire le fait de faire ça. Ouais c'était juste pour ça. Il voulait garder la fin de la poule. Et il l'a envoyé après parce qu'il voulait être sûr d'avoir le temps de produire. C'est juste pour ça je pense qu'il a laissé un peu ses drones. Mec. Oh les zilotes qui partent. Il laisse un zilote ici. Alors ça je sais pas si c'est le bon choix mec. Je pense que j'aurais préféré du dégât dans la main. Il faut que les zilotes viennent détruire ses spines absolument. Il faut empêcher. Là tout va se jouer ici. Je pense que les spines n'auront pas le temps de se finir. Mais s'il défend. Tout dépend de la micro. Là il essaye de pousser les zilotes en faisant ça. Il a réussi c'est un truc de ouf. Mais il va y laisser. Est-ce qu'il peut défendre ? Est-ce qu'il peut défendre ? On prend la fight. Les spines, les spines. C'est une gold quand même. Il faut garder. Et voilà. Moi je te dis. Oh mais il y a une game ! Ça aurait été mieux qu'il reste dans B1. Et qu'il chope la poule. NON ! Oh la vache ! Il aurait pu choper la poule, choper la hatch. Je suis sûr qu'il aurait dû rester dans B1. Alors là mec. Non, non. Non, non. Là il va le faire. Là il nous fait une life. Là il nous fait une life. Il est en B au lose. Il va quand même gagner à la fin. NON ! Jesus ! Voilà ! Jesus Walk ! C'est un morceau de... Il est en train de gagner. De Kenny West. Donc vous pouvez mettre ça en clip. Ça colle parfaitement. Oh putain ! Il a levé une spine. Il a levé une spine. Mais il prend un danger en levant une spine. Mais je pense que les deux vont suffire là. C'est perdu mec. Pour nettoyer ses îlottes. Il va même pas perdre la troisième. Ouais ouais. Parce que ça c'est le génie du génie. Ah non mais mec. Alors faut pas perdre ses îlottes. Bon. On va dire que c'est pas encore fini quand même. Parce que voilà. Il y a pas mal d'unités. Etc. Le Zerg. On peut pas récolter là. Euh... L'important c'est des récoltes. Micro ! T'as vu le kiting sur l'espagne crawler quand même. Non non mais magnifique. Il t'en attaque sur l'espagne crawler. Magnifique. Allez. L'important c'est d'envoyer des Zerglings ici régulièrement. Pour tuer des probes. Et tu vois il la monte la poule. Il la monte la poule. Le bon Funka. Tu penses... Toi tu penses qu'il aurait dû sniper la poule ? Après je m'estime pas du tout être un... A avoir quelques suences qu'il y a à avoir en PVZ. C'est un truc de ouf. Donc je vais pas te dire que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est vraiment un truc de ouf. C'est juste que moi je pense que c'était lui à faire. Parce que... Il a mis trop de temps à aller sur la gold. Donc forcément c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est en cours de préparation. Alors là... Il a gagné. Là je suis sur le cul. Non mais il a gagné. C'est ouf. Le pire c'est qu'il est resté serein tu vois. Ouais. Alors là vraiment je pensais pas que c'était possible en totale transparence de défendre dans cette situation. Pareil j'y croyais pas trop. Même pas du tout. Là il va perdre sa poule et peut-être même qu'il va perdre cette hatch. Mais maintenant c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Non c'est trop tard. Il a eu le temps que ça se fait du haut et c'est Zergüig. Il est plus malin. Il est plus malin. Incroyable le game. J'ai donc aka The Genius. Alors là vraiment... Sur le cul. Sur le cul. Il mérite totalement sa victoire. Et puis là il aurait pu s'incliner un peu. En mode ok tu es l'un de lui. Alors Bernard. Ok on applaudit. J'ai j'ai. Ça c'est du Starcraft 2. Bravo J'ai donc. Voilà ce qu'on peut faire avec une souris et un cerveau. Qui fonctionne. Et beaucoup de travail. C'était magnifique. Bluffant d'ailleurs comme vous avez dit sur le chat. Ouais vraiment. Le sourire. Reg GGG. Error 404. C'est ça. Il faut aller sauver. Il faut aller sauver Kung Fu Banda. Si t'as compris la référence. Un mec. Deux hatches avant poule. Et il tient. Même lui tu vois que. Son sourire est pas. Enfin c'est pas un rieur jaune. Tu sens aussi qu'il se dit. Ah le salaud c'est Jadong quoi. Le mec il est. Il est au dessus tu vois. C'est comme vouloir toucher la tour Eiffel avec la tour de piste. Ce monsieur est une râpe à fromage. On appréciera. Et du coup. Ah 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 ah. C'est ta gueule en fait. Tu sais c'est une photo de toi et Kerr. C'est toi. Oui je m'en rappelle que c'était moi exact. Et il a mis ta gueule. La gueule de Joe Lopez. Ah le salaud. Excellent. Excellent. Enorme. Viag. Enfin je sais pas quel Lopez c'est tu vois. Je reconnais ma chemise en plus. Il a mis la tête d'un Lopez. Sur ton corps. Alors celui-là. Celui-là c'est celui qui dit la calotte de tes morts et compagnie. C'est celui qui gueule jusqu'à s'en négocier la voix. C'est celui-là. C'est le barbu c'est celui-là. L'autre n'est pas barbu en fait. C'est à la barbe. C'est comme au gaming en fait. Suivant la longueur de la barbe. Tu peux à peu près voir qui est qui. C'est la même chose. Gros sourire pendant la photo. GG Well Play. Messieurs. Big up Mangouste. Stylé. Ouais. Petite guitare sur la droite. Ok. On va passer tout de suite à l'interview et on se retrouve dans un instant pour le match décisif entre les deux perdants. A tout de suite. Il y a Cripsail aussi. J.D. Two times today. Two times today. It's been so close. But you've come out the winner. Were you nervous every time? What did you think this time? I mean, game number three. Three hatchery. Double gateway outside your base. The zealots walk in. Did you say, oh, it's no problem, I'm Jadon. What did you think? There it is. I don't know. It happened only for me. Only for you? Just because it's you? I don't know. Always close game. I think I'm always close game. Did you... With the gold base. You took the gold base. As soon as the zealots came in, you knew exactly what you wanted to do. Drones to the gold. Three spine crawlers. Have you practiced? Have you defended this type before? No, it's the first time. First time trying. I want to ask you a question about the second game. Because game number one, he surprises you with a big gateway attack. Game number two, I think the start goes okay for you. And you want to make a big attack, but you lose your fourth base. You want to attack and you see Dark Templar. Scary or not scary? Not scary. Not scary. We still lost a drone. And if he made a DT, then no army, I know. So just attack. All right. JD, you're going to Canada. You're going to the big stage. I see that smile. It's a... I mean, you've had a slow 2015. You're now going to Canada. You're going to compete there. How well are you going to do? You're going to win this tournament for us? There's everyone here that wants you to win it. There's a lot of people at home that want you to win it. Are you good enough to win the season finals in Toronto? Of course, we'll be better than now. I have a few weeks. So I will practice a lot. Then you guys can watch. I win. One more question. I think it's very unique when a Korean soccer player travels overseas and plays in a foreign country, in this case Germany. you go up against a German player and the crowd is still chanting your name over and over again. Why do people love you so much, Jedan? And how does it feel? I don't know. I don't know. I'm... Too sexy! Yeah. Thank you. And no doubt in Canada, it's going to be the same. There's going to be a lot of people chanting Jaedong over and over and over. A few words to your fans here and the Canadians that are going to come watch you play in Toronto too. What do you have to say to them? Um... I will... Sorry. Uh... See you in Toronto. Ladies and gentlemen, Jaedong, first place finisher of Group H. Jaedong! 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 Every single time, Roddy, every single time Jaedong plays, it's always the same. Let's bring up the brackets now as we have one final game left to go this evening before we finish with the round of 32. And remember, we will be doing, Jaedong, you need to know this as well, we're going to be doing the groups for Toronto tonight.